Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la première map de survie de Call of Duty Vanguard Zombie. Parce que depuis jeudi, donc désolé pour le retard pour les informations et l'actualité, mais je n'étais pas disponible pour vous faire les vidéos plus tôt. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle map de survie du mode zombie de Vanguard. Parce qu'en fait pour l'instant il n'y a pas encore de map officielle, mais ils nous ont rajouté un mode dans le mode Darren Fang, donc un objectif dans le mode Darren Fang qui va vous permettre de faire des manches en illimité. Et ça c'est plutôt cool parce que voilà, beaucoup de personnes se plaignaient qu'on ne pouvait pas faire des manches, qu'il fallait tout le temps faire des objectifs et que ça devenait redondant, donc très chiant à réaliser. Donc pour faire des manches en illimité, il faudra débloquer la nouvelle zone. Donc c'est la zone qui se trouve à côté du Pack-a-Punch, juste ici. Donc là il y a le Pack-a-Punch. Donc là il y a la nouvelle zone qu'on peut débloquer. Donc juste en dessous dans ce bâtiment, il y aura un objectif qu'il faudra réaliser pour ouvrir cette porte. Ensuite vous arriverez dans le poste de commandement de Von List. Vous montez les escaliers et là vous allez rejoindre le bureau de Von List. Donc bien entendu le portail là il n'y sera pas, ça c'est l'easter egg. Je mettrai la vidéo du tuto du secret de cette map en description, en commentaire si jamais vous voulez le voir. Mais bon bref c'est pas ça le sujet. Pour faire du mode survie sur Vanguard zombie, il faudra rejoindre le poste de commandement, donc le bureau de Von List. Et juste ici vous avez un portail qui vous emmènera vers la map Shinonuma que je vais vous présenter. Et qui est un objectif de survie où vous allez pouvoir survivre autant de manches et autant de temps que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal pour faire les 100 manches, les 200 manches, pour faire des records de manches, tout ce que vous voulez, pour faire des speedruns, etc. Alors ce qui est bien dans cette map, donc ça ça fait partie du secret. Donc voilà pour l'instant c'est pas le sujet de la vidéo mais bon voilà quoi ça fait partie du secret. Donc ce qui est bien dans cette map, c'est que vous avez le pack à punch, le seul inconvénient, c'est que vous n'avez pas l'hôtel de pacte. Vous n'avez pas l'hôtel de pacte, vous n'avez pas la boîte mystère, donc la boîte mystère pour avoir des armes, vous n'avez pas l'hôtel pour améliorer votre spécialiste. Donc voilà c'est assez limité, vous pouvez faire des manches en illimité à chaque fois ici, donc quand vous aurez tué un certain nombre de zombies, si il n'y aura plus de zombies, ça passera la manche automatiquement tout seul. Je pense qu'à chaque manche, il y a toujours un zombie comme vous pouvez le voir là juste en face de moi, un zombie balèze avec une grosse batteuse. A chaque manche, il y en a un, en tous les cas à chaque fois que j'ai fait des manches ici, il y en avait un. Peut-être que plus vous allez monter dans les manches, plus il y en aura, il y a de grandes chances. Il y aura toujours un petit boss comme ceci, depuis quand il y a des boucliers là ? J'aurais oublié un bouclier à récupérer ? Bouclier de combat. Ok c'est nouveau, c'est nouveau apparemment. Je vais tester un truc avec le bouclier de combat, j'aimerais bien voir. Donc là regardez, j'ai tué tous les zombies de la manche, dont le gros boss bien entendu. Il faudra toujours le tuer celui-là pour passer la manche. Et ensuite ça passe la manche, là je suis manche 11, et là je vais pouvoir faire ça en illimité. Donc j'aimerais bien voir un truc, est-ce que ça me protège ? Non ça ne me protège pas, le bouclier ne me sert à rien au final. Ouais, ça ne me sert pas à grand chose. Enfin bref, voilà comment vous allez pouvoir faire un mode survie, un réel mode survie sur le mode de jeu de zombie vanguard. J'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz